Bonjour à tous, je suis très content d'initier ce séminaire à Systémix du mois d'octobre. On a la chance d'avoir parmi nous le professeur Guy-André Boy, et qui nous fait le plaisir de cette présentation dont vous voyez le titre à l'écran. Je laisserai un petit peu exposer ce sujet-là d'architecture, Autonomy for Operations, qu'il nous a proposé dans le cadre de ce cycle de séminaire. On a été un petit peu lui suggérer de venir auprès de nous pour nous éclairer de ces lumières. Alors, Guy-André Boy a un parcours à la fois en France et aux États-Unis. Il est actuellement titulaire de la chaire FlexTech à Centrale Supélec, et également des activités à l'Estia, une école d'ingénieurs qui se trouve dans le sud de la France. Et puis, le nombre d'activités et de représentations qu'il a est impressionnant. Il est membre de l'Académie de l'air et de l'espace, également au niveau international, Académie internationale aéronautique, et puis il a des fonctions à l'INCOSI, également, sur à la fois l'intégration, en particulier sur les groupes de travail sur l'intégration Home System. Donc, ça, c'est des choses qui nous intéressent à l'IRT. On a plusieurs projets sur l'intégration humain-machine, et donc, que ce soit évidemment pour les sujets d'hier, mais pas que, et évidemment, tous les sujets qu'il a pu traiter en France, comme je le disais, ou aux États-Unis, où il a été très proche du Centre Spatial Kennedy. Il a travaillé au Centre Spatial Kennedy de la NASA, et ainsi qu'à l'Institut de Floride, je crois que c'est ça. Tout ce passé qu'il a eu sur les activités, principalement applicatives aéronautiques, pour nous, sont intéressantes pour peut-être un certain nombre de travaux de l'IRT, mais au-delà de ça, pour notre connaissance du domaine. Et donc, je m'empresse de lui passer la parole pour qu'il démarre son keynote dans ce cycle séminaire à SystemX. Merci, dit André. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Donc, je vous fais cette présentation depuis mon bureau à Centrale Supélec, je ne suis pas très loin. Donc, je vais vous parler. Alors, je parle en français, mais mes transparents vont être en anglais. Donc, je suis titulaire de la chaire FlexTech, donc Centrale Supélec, qui est en collaboration avec l'Estia dans le Pays Basque. Donc, je vais vous parler d'architecture système, de conception de système autonome ou semi-autonome, mais à travers, avec le prisme de l'intégration humain-système, c'est-à-dire orienté mission, orienté opération, etc. Et FlexTech, comme le nom l'indique, travaille sur les technologies pour la flexibilité. Alors, donc, j'y vais. Donc, tout d'abord, pour vous dire ce que j'ai fait dans le passé, donc, ça fait plus de 40 ans que je travaille dans le domaine de l'intégration humain-système. Alors, tout d'abord, avec Airbus, j'ai travaillé sur la plupart des cockpits des Airbus, donc, de transport civil. A commencer, j'ai commencé au début des années 80, quand on est passé du pilotage A3 au pilotage A2. Et puis, j'ai ensuite retravaillé, parce que j'ai dirigé l'Institut à Toulouse après. Voilà. Puis, j'ai travaillé aussi à la NASA. En gros, c'est 20 ans, 20 ans. Donc, j'ai travaillé à la NASA sur la navette et également sur un certain nombre d'autres missions. Notamment, j'étais dans l'équipe de la conception du rover lunaire. Et, non, attendez, parce que je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Oui. J'ai travaillé également sur la reconception de la salle de lancement de Kennedy Space Center à Caprena Vérale. Voilà. Donc, voilà, j'ai travaillé surtout dans le domaine aéronautique et spatial et plus spécifiquement dans tout ce qui concernait la conception de systèmes d'interaction avec des systèmes complexes dans ces deux champs industriels. Voilà. Alors, ce que j'ai constaté au fil des ans, c'est qu'au début, l'ergonomie était corrective. C'est-à-dire qu'on faisait, on a fait des manuels d'opération, des interfaces, etc. pour adapter l'humain à la machine, en gros, c'était ça. Puis, on est passé à une phase de beaucoup plus interaction, c'est-à-dire conception de l'interaction avec ce qu'on appelait en France l'interaction de machine, mais en fait, dans les pays anglo-saxons, on parle de human-computer interaction, et avec l'apparition de l'interaction avec les ordinateurs. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et ensuite, aujourd'hui, donc depuis une quinzaine, vingtaine d'années, je travaille beaucoup plus au niveau de l'ingénierie de système et du rôle de l'humain et des organisations dans les systèmes complexes. Alors, voilà un exemple. Ça, c'était, avant que je reparte des États-Unis, c'était en juillet 2017, donc à Pasadine, au JPL, Jet Propulsion Laboratory, où on a fait une grosse expérimentation avec 120 personnes pour anticiper, faire une simulation humaine à la boucle, alors humain au plurien, 120 personnes, donc de l'interaction avec le futur rover martien qui s'appelait Mars 2020 à l'époque, c'est maintenant Perseverance. et on a fait ça avec des données de Curiosity qui étaient en opération à ce moment-là. Voilà, donc c'est juste pour vous donner un peu le décor de ce que je vais dire. Je vais parler beaucoup de simulation humaine à la boucle pour essayer d'anticiper non plus uniquement les tâches à effectuer, mais surtout les activités des gens, c'est-à-dire, en fait, la différence entre tâche et activité, c'est que la tâche, c'est ce qu'on prescrit, ce qu'on veut faire, l'activité, c'est ce qu'on fait réellement. Et pour pouvoir y avoir accès, les simulations, avec le niveau de sophistication des modèles aujourd'hui, on peut faire des simulations vraiment qui se rapprochent de plus en plus de systèmes projetés. Alors, un des axes sur lesquels on travaille beaucoup, c'est ce qu'on appelle le top model, la technologie Organizations and People, qui est au centre, en fait, qui est trois entités qu'il va falloir considérer de façon concurrente pour faire de la conception anthropocentrée. Alors, du côté de la technologie, en général, on parle d'automatisation, on met du software dans les hardware, enfin, c'est ça. Et puis, du côté organisationnel, c'est surtout la réglementation, les nouvelles normes, les nouveaux métiers, etc. Et puis, du côté des gens, c'est tout ce qui concerne les habiletés, la connaissance, à mettre en œuvre, comment on change d'activité, finalement. Alors, du côté technologique, alors là, je prends des exemples, mais c'est... Donc, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est redevenue à la mode. Moi, j'ai fait beaucoup d'intelligence artificielle dans les années 80. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle occupe le devant du décor, là, surtout avec de l'analyse de données, les sciences des données, mais pas que. Et justement, je voudrais vous convaincre que l'intelligence artificielle a beaucoup à voir avec le système engineering, avec l'engineering système, et donc, on y reviendra dessus. Organisation, c'est tout ce qui concerne des coordinations entre les différents agents, qu'ils soient humains ou machines, qu'il va falloir étudier. Alors, donc, et du côté des habiletés de la connaissance, il y a deux choses qui ressortent en numéro un, là, c'est tout ce qui est suivi de procédure, soit par un humain, soit par une machine. Quand c'est par une machine, c'est des automates. Mais également, quand on a des choses qui ne s'étaient pas prévues à l'avance éventuellement, on doit résoudre des problèmes. Et la procédure n'est pas utile, enfin, n'est pas valable, valide, et donc, on doit se débrouiller. Et donc, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, donc, le schéma que je vais vous présenter maintenant concerne, en fait, ce que nous avons fait pendant trois ans dans le groupe de travail HSE, Human Systems Integration de INCOSI, International Council on System Engineering. Nous avons travaillé avec une cinquantaine de personnes à peu près, donc, sur l'établissement d'une définition de qu'est-ce qu'est le HSE, Human Systems Integration. Alors, on l'a vu comme une coordination de trois disciplines de base. L'ingénierie système avec tout ce qui concerne les systèmes sociotechniques, système de système, développement agile, la pensée système, et le MBSI, c'est l'ingénierie système basée sur les modèles. Mais ce n'est juste une petite liste pour caractériser l'ingénierie système. Le deuxième, c'est facteur humain et ergonomie avec tout ce qui concerne l'analyse de tâches, l'analyse de l'activité, toutes les métriques, parce qu'on va essayer de mesurer, d'évaluer, en fait, ce qu'on est en train de faire sur les systèmes sociotechniques. Et donc, il faut développer des métriques et des approches à la fois humaines et organisationnelles. Et ensuite, du côté technologie de l'information, donc ça, c'est un autre volet du HSI. Ça concerne donc tout ce qui est interaction de machine au sens human-computer interaction, intelligence artificielle, technique de visualisation, modélisation, simulation. Alors, comme il fallait mettre une quatrième entité, un peu comme les trois musquetaires avec D'Artagnan, il y a le domaine opérationnel qu'on ne peut pas négliger, qui est vraiment fondamental. On ne va pas faire les mêmes choses dans le combat aérien et les systèmes médicaux, par exemple, ou des systèmes d'aviation civile. Et donc, on a besoin de ce domaine opérationnel pour capter l'expertise et l'expérience opérationnelle, établir des scénarios et des personnels de test qui soient compétents. Donc, voilà, je ne vais pas tout vous citer sur cette ellipse, vous aurez les transparents plus tard. Et ça, c'est tout ce qui est sécurité, compétence et professionnalisme, durabilité, habitabilité, user experience, usability, occupational health, toutes les questions sociales, culturelles, organisationnelles, la formation, etc., etc. Donc, sans oublier, en gros, tout ce qui est maintenant, c'est logistique, le support logistique intégré. Donc, on a développé tout ça et vous êtes bienvenus d'aller sur le site web approprié pour vous procurer le manuel qui s'appelle HSI Primer. Et donc, voilà. Alors, le HSI, c'est une intersection, en fait, au centre du top model, la technologie organization people, mais dans un environnement donné. Donc, voilà. donc ça, c'est ce qui nous a, c'est un peu une synthèse, en fait, que nous avons stockée à la fois dans le System Engineering Handbook de Incosy, cinquième édition qui est paru en juillet, cette année, et le HSI Primer Volume 1 qui a été produit le mois dernier. Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à vous connecter pour obtenir ces, vous pouvez m'envoyer un courrier électronique, je vous enverrai les PDF. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, donc, je suis le tituleur d'une chaire, la chaire FlexTech, et je vais vous en parler. Donc, la chaire FlexTech, en fait, s'intéresse à l'intégration humain-système, bon, voilà, c'est pour ça que je vous ai parlé d'intégration humain-système avant, mais plus spécialisée dans les systèmes à autonomie croissante, c'est-à-dire qui deviennent de plus en plus automatisées, mais l'automatisation n'est pas l'autonomie. L'autonomie, c'est quand on peut s'en sortir dans un grand nombre de situations tout seul, quoi, et comment, voilà, donc, on va reparler d'autonomie et d'automatisation dans quelques minutes. Alors, tout ça, il faut le voir sous plusieurs angles. Alors, d'abord, le premier angle concerne l'ingénierie numérique qui est très importante dans l'intégration humain-système parce qu'elle permet de faire de la simulation, modélisation-simulation et anticiper assez tôt des analyses de l'activité, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui pourrait se passer dans tel ou tel cas. D'autre part, le rôle des gens et des organisations dans les systèmes complexes, critiques, Life Critical System en français, c'est tout ce qui concerne la vie des gens, finalement, c'est avec les dangers que ça comporte et les avantages aussi. Alors, donc, alors pourquoi ça ne marche pas, ah oui, donc, notre but dans la chaire, c'est de développer de nouvelles approches des méthodes et des outils, c'est ce que nous sommes en train de faire, je vous, je reviendrai dessus. Les applications, plusieurs secteurs industriels dans le domaine aéronautique et spatial, dans le domaine de la défense, dans le domaine des pétroles ou l'énergie, le domaine de la santé, le domaine automobile et nucléaire en particulier, voilà, et d'autres. Alors, je voudrais revenir très rapidement aux problèmes qui nous occupent aujourd'hui. Si vous voulez, dans un système critique comme pilotage d'avions, pilotage de drones, le suivi d'une installation de puits de forage en mer, par exemple, eh bien, on utilise des procédures opérationnelles qui ont tendance à automatiser les gens. Donc, en fait, ça automatise des fonctions humaines des procédures. On suit des procédures, des checklists, pas par pas. Lorsqu'on met ces procédures dans une machine, on appelle ça un automate, une automatisation. Donc, on automatise des machines, des fonctions machines. Alors, tout ça, ça conduit à une certaine rigidité parce que lorsqu'on a des procédures à utiliser, il faut les utiliser. C'est une exigence. Pareil pour l'automatisation. Lorsqu'on appuie sur le bouton de l'automate, il fait ce qu'il a déjà programmé à l'intérieur. Alors ça, ça marche bien dans toutes les situations attendues, tout ce qu'on a prévu à l'avance. Mais qu'est-ce qu'on fait dans les situations inattendues ? Eh bien, implicitement, souvent, malheureusement, on laisse à l'initiative de gens. qui vont devoir résoudre des problèmes. Et la résolution de problèmes d'un point de vue cognitif, c'est très différent du suivi de procédures ou du monitoring de l'automatisation. C'est très, très différent. Et là, en général, ce n'est pas fait par un seul individu de la résolution de problèmes, c'est fait par plusieurs parce qu'on a besoin de plusieurs compétences. Et donc, il faut coordonner ces agents dits autonomes. Et pour ça, on a besoin de flexibilité, sinon on ne s'en sort pas. Et c'est de là que les technologies pour la flexibilité jaillissent. C'est-à-dire qu'on a besoin de réfléchir, de trouver, d'implémenter, d'utiliser des technologies pour la flexibilité. Le plus simple flex-tech que je connaisse, pardon, c'est le undo. Si vous tapez un texte et que vous n'avez pas de undo, c'est hyper rigide. Si vous avez un undo, vous en sortez facilement. Ça ne veut pas dire que le undo ne va pas vous amener à détecter ou ne pas détecter une photographe. Mais si vous la remarquez, vous faites un undo et vous corrigez. Donc, c'est flexible. C'est la résolution de problème. Alors, tout ça, il va falloir l'intégrer dans la conception de systèmes complexes et à risque comme une question d'allocation de fonctions, d'attribution de fonctions en français entre les humains et les machines. Qu'est-ce qu'on va mettre du côté technologique ? Qu'est-ce qu'on va mettre du côté machine ? Et qu'est-ce qu'on va mettre du côté organisationnel ? Je vous rappelle le top model. Alors, c'est ça, c'est vraiment le core business de FlexTech. Et le slogan que nous défendons, c'est comment passer d'une automatisation rigide à une autonomie flexible. Vous savez, aujourd'hui, l'autonomie, c'est devenu à la mode, encore qu'on revient en arrière souvent pour la voiture autonome. Aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 5, on est quand même à 3+, mais on n'est pas passé à 4 ni à 5 pour l'instant. Mais pourquoi ? Parce qu'on a besoin de prendre en compte l'environnement aussi. Et c'est difficile, ça coûte cher, ce n'est pas simple. Mais surtout aussi parce qu'on a besoin de flexibilité. On ne pourra pas s'en sortir avec des automates rigides. Donc, il va falloir réfléchir dans d'autres perspectives à ce que c'est qu'une FlexTech. Alors, une première indication, c'est que ça va être multi-agent. Voilà. Alors, je reviendrai là-dessus. Je vous ai dit que je décrivais la chaire FlexTech. Alors, la chaire FlexTech, elle est basée sur ce type d'approche. Mais, je veux vous la décrire d'un point de vue plus logistique, là. FlexTech, c'est un partenariat entre Central Superlec et l'Estia. L'Estia est très proche de l'armée de l'air. Alors, c'est pour ça que ça aussi ça joue. On a des partenaires externes comme l'École nationale supérieure de Cognitique à Bordeaux, dont j'ai été un des co-fondateurs d'ailleurs. Isaïe Supaéro, moi je viens de Supaéro aussi. Donc, voilà. Et depuis l'année dernière, il y a un master Central Superlec, École supérieure de commerce de Paris. et donc, le HSI rentre à part entière dans l'enseignement de ce master sur la gestion de technique, Technical Management, donc ESCP Central Superlec. Alors, voilà. Du point de vue des industriels, nous avons l'armée de l'air de l'espace maintenant. CS Group qui a été intégré depuis récemment dans Soproasteria, donc Soproasteria, Thales, Ingenuity et des clients qui nous financent des thèses, qui nous financent des projets de recherche comme la DGA, Total Energy et Safran. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'établir une fertilisation croisée entre divers projets HSI qui sont assez monde réel d'ailleurs et donc de faire remonter des problèmes difficiles que l'on traite d'un point de vue plus recherche entre guillemets fondamentales. Voilà. Et une des méthodes qui est née de cette fertilisation croisée est la méthode PRODEC, que je n'aurai pas le temps de vous expliquer, mais ça peut être l'objet de notre séminaire. PRODEC pour Procedural Knowledge and Declarative Knowledge, mais c'est une méthode qui est utilisée justement pour essayer d'accéder le plus possible à des fonctions émergentes qu'on va qualifier de FlexTech justement. Alors, voilà les projets que nous avons. Bon, la chère FlexTech rentre dans sa cinquième année là. Donc, on a eu le projet Mohican avec la DGA Thales d'Assaut à Vision et l'Armée de l'Air d'ailleurs. Donc, on a travaillé sur la confiance et la collaboration avec un assistant virtuel à bord d'avions de chasse en opération. on travaille avec CS Group et l'Armée de l'Air sur une tour virtuelle, tour de contrôle aérien. C'est-à-dire, c'est un camion semi-remorque qui est transporté là où on a besoin d'atterrir et qui est couplé à des capteurs qu'il va falloir placer de façon judicieuse, une fusion de données et une présentation 3D ou 2D ou autre à des contrôleurs aériens dans cette enceinte virtuelle. On travaille également avec la SNCF, je n'en ai peut-être pas parlé encore, qui est en train de vouloir rentrer dans la chair. Donc, ça y est, c'est en train de se faire. On travaille sur ce qu'ils appellent les trains à autonomie croissante. Voilà. On a travaillé avec Thales sur le système de combat et rien du futur avec les Allemands. Total Energy, on travaille depuis 4 ans, 5 ans même, sur la gestion de flottes de robots à distance sur des plateformes de forage en mer. il s'agit de remplacer des gens par des robots, des flottes de robots pour assurer plus de sécurité parce que c'est très dangereux, surtout quand il y a des tempêtes, etc. Donc, voilà, on travaille avec eux. Alors, on travaille avec Safran sur la maintenance à distance de moteurs d'hélicoptère. Vous savez, Safran est un des plus grands producteurs du monde de moteurs, d'avions et d'hélicoptères et ils maintiennent 80% de leur parc. Donc, ils ont beaucoup de problèmes tous les jours qui peuvent être des petits problèmes ou des gros problèmes mais c'est à résoudre par rapport à des moteurs qui tombent en panne éventuellement ou qui ne sont pas en panne, il faut déterminer, mais à distance. Et donc, on travaille justement sur cette intégration humain-système par rapport à la réparation, à la détection de panne et à la réparation de moteurs en panne. Alors, on est en train de lancer un nouveau projet qui s'appelle Inomed sur le système de santé dans le Pays Basque où l'intention est de remettre le généraliste, le message généraliste au centre du système comme un filtre par rapport aux hôpitaux et pour un suivi beaucoup plus, je dirais, concret des patients. Ce n'est pas qu'on veut revenir 40 ans en arrière, mais on veut utiliser une nouvelle technologie pour faciliter l'accès aux médecins et redonner du crédit à la médecine par rapport au contact. Alors, j'ai décidé de prendre un exemple pour vous expliquer un petit peu plus ce qu'on fait dans FlexTech. Alors, pour ça, j'ai pris l'exemple de Mohican. Mohican, c'est un projet, comme je vous l'ai déjà dit, sur le combat aérien et l'utilisation d'un assistant virtuel. c'était un projet qui était dans le cadre de Mind Machine Teaming, qui était un PEA de la DGA, programme d'études avancées, que nous avions gagné d'ailleurs, et qui a été supervisé par Thales et Dassault. Alors, il s'agissait en fait de surveiller en fait la performance en machine, mais du point de vue de la confiance et de la collaboration. Lorsque vous développez des systèmes qui sont très, très automatisés, voire presque autonomisés, il y a des problèmes de confiance qui s'établissent et aussi, la question centrale, c'est de se poser la question, est-ce que c'est un outil ou un partenaire ? Est-ce qu'on coopère avec cet outil-là ? Donc on voulait regarder et donc on a commencé des travaux. Je peux vous dire tout de suite qu'on n'a pas fini, il y a encore énormément de choses à faire, mais nous avons publié plusieurs choses et notamment un gros papier dans le journal Work que je vous conseille si vous êtes intéressé et je pourrai vous l'envoyer. Alors, les objectifs en fait de ce projet, c'est de proposer une méthode pour évaluer la performance donc de ce qu'on appelle aujourd'hui le Human AI Teaming ou le pilote, l'équipe, si vous voulez, pilote, assistant virtuel dans un cockpit simulé. On avait choisi, donc on avait un simulateur de F14. Et donc, il s'agissait de regarder comment modéliser la confiance et la collaboration et donc on en est arrivé à développer tout ça, donc je ne vais pas lire tout ce transparent, mais c'est, voilà, et donc d'établir des indicateurs, des métriques pour pouvoir essayer d'aller évaluer ces deux facteurs. Donc, tout ça, ça s'appelle Human Machine Teaming. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cet assistant virtuel est un partenaire ou un outil. Alors, pour ça, donc la méthode pour l'analyse de la confiance et la collaboration, on l'a faite de la façon suivante. On a développé un prototype d'abord, à partir de simulateurs du commerce. On a pris un simulateur de F14, on a pris un simulateur de cockpit et puis on a établi un assistant virtuel à partir d'un certain nombre de fonctions dont malheureusement je ne pourrais pas vous donner la nature parce que c'est un peu confidentiel. Bon, donc voilà. l'idée, c'était de comparer ce qu'on veut faire, on voulait faire, les tâches, à ce que les pilotes faisaient vraiment l'activité. Et donc, c'est pour ça que les simulations humaines à la boucle sont nécessaires. Donc, lorsqu'on fait de l'analyse de l'activité et qu'on compare à l'analyse de tâches, on peut s'apercevoir que les choses sont différentes. l'activité, ce n'est pas la même chose que la tâche et on voit jaillir en fait ce qu'on appelle des propriétés émergentes du système et plus spécifiquement des fonctions émergentes. Et donc, cette analyse fonctionnelle que l'on fait en faisant l'analyse de l'activité va permettre de mettre en évidence un certain nombre de fonctions qu'il va falloir réinjecter dans le simulateur, dans l'assistant virtuel. Donc, on a fait trois itérations sur ces affaires-là. Alors, pour faire l'analyse de la tâche et de l'activité, on a utilisé un logiciel du commerce qui s'appelle BPMN. C'est une méthode très utilisée. Business Process Modeling and Notation, BPMN, qui nous a beaucoup aidé justement à développer des diagrammes comme ça. On en avait des murs complets. on travaillait avec des pilotes de chasse. Et donc, on a établi une méthode qu'on a appelée PRODEC, donc développement de tout ce qui était procédural dans l'analyse de tâches, le modèle de tâches, et tout ce qui était déclaratif, les fonctions, c'est-à-dire quelles étaient les fonctions des différents personnages, des différents acteurs en fait, du mis en jeu. Donc, on a utilisé la simulation et on a essayé de développer des modèles de métrique mutuellement inclusives. Alors, j'y reviendrai dessus, je vais passer rapidement sur ça, les MI, CI, CJ et TK. Pour tout ce qui est modèle de métrique, attendez un petit peu, je vais y revenir. Je vous explique le mécanisme. Et donc, on a fait une analyse de la performance au fur et à mesure avec des pilotes de chasse aussi. et donc, cette analyse de l'activité nous a permis de mettre en évidence des fonctions émergentes au fur et à mesure. Alors, donc, c'est un peu comme ça, si vous voulez, analyse de tâches. Alors, ce qui est important, c'est cette notion de Aziz et Toubi parce qu'en fait, il y a, si vous voyez, il y a quatre cadrans là qu'il faut aborder. Il y a tout ce qui est analyse de tâches sur ce qui existe déjà. Il y a analyse de tâches sur ce qu'on voudrait faire d'un point de vue technologique. Et puis ensuite, il y a l'analyse de l'activité sur ce qui existe déjà. Ça, on peut le faire. Et puis, l'analyse de l'activité sur ce qu'on voudrait faire et qu'on reproduit en simulation. donc voilà. Et donc, on compare les quatre cadrans. Et donc, pour ça, c'est comme ça qu'on, petit à petit, alors ça, c'est le dispositif expérimental. Vous voyez, c'était très rudimentaire finalement, mais on a eu sept pilotes. C'était pas mal. C'est une société qui s'appelle Synapse Défense, des anciens pilotes de chasse, tous colonels, qui nous ont aidés à, d'abord, à développer l'outil et puis ensuite à faire les essais. Alors, voilà un exemple, si vous voulez, de simulation humaine à la boucle. Donc, le pilote porte un dispositif de eye tracking, de oculométrie. Donc, c'est le rond rouge que vous voyez là. Donc, on peut, on a une analyse en temps réel, en fait, des points de fixation du regard. Et donc, après coup, on essaie de mieux comprendre qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire avec eux, c'est-à-dire de remonter aux intentions et de, donc, de leur propre pilotage et navigation. Bon, ça, c'est l'écran de navigation. Voilà. Alors, je vais passer. Donc, on a utilisé donc des outils, encore une fois, du commerce, des outils de eye tracking, des outils de Noldus pour faire l'analyse de eye tracking. et donc, on a pu faire des corrélations entre les différents paramètres. Alors là, je vous, je passe parce que c'est bruyant. Et donc, c'est, on a pu retracer, donc, à partir des analyses de tâches BPMN, on a fait des analyses de l'activité BPMN de façon à ce qu'on puisse comparer visuellement qu'est-ce qui changeait. et c'est là qu'on s'est aperçu des fonctions émergentes. C'est-à-dire que là, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, on ne peut pas le voir là, mais c'est juste pour vous donner une idée de comment on a fait pour accéder aux fonctions émergentes, c'est-à-dire ce qu'on ne pouvait pas voir depuis le début. C'est que l'activité, c'est que la mise en simulation qui nous permet de faire remonter cette émergence. L'émergence, c'est une propriété du système complexe. Donc, tant que vous n'avez pas mis en activité le système complexe, c'est très, très difficile. Enfin, c'est même impossible à mettre en évidence. Donc là, on a mis en évidence et on l'a réinjecté ensuite dans le système. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a établi deux choses. On avait des données, alors là, pour le coup, physiologiques. On avait la présence cardiaque, on avait les points de fixation du regard, tout ça, on a fait des corrélations entre ça. Mais également, nous avons travaillé avec les pilotes pour établir un indice de charge de travail, de charge, on appelle ça Pilot Load Index. Et on a essayé de regarder, alors ce Pilot Index était lié à leurs compétences dans le domaine du combat aérien. Et donc, il était calculé au fur et à mesure que la simulation avançait et on regardait, on comparait les mesures physiologiques directes avec le Pilot Load Index. et en fait, on a trouvé énormément de superpositions. Alors d'un côté, on avait les données objectives de la physiologie, si vous voulez, et les données subjectives du Pilot Load Index. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on le regarde de façon un peu plus précise, et là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, on peut voir qu'il y a beaucoup d'instants où ça se superpose plutôt bien, si vous voulez. Mais il y a d'autres moments où ça ne se superpose pas du tout. Et alors comme par hasard, on a trouvé avec justement des interviews, on appelle ça des expérimentations d'autoconfrontation sur les résultats avec les pilotes, que c'était les moments où ils n'avaient pas confiance. C'était assez... Et donc ça nous a permis de regarder que ça, ça peut nous permettre de dire, eh bien là, il y a un problème de confiance. Voilà. ce que nous avons fait, c'est qu'on a croisé les résultats trouvés dans la littérature par rapport à la confiance et la collaboration et on a croisé ça avec les expérimentations que nous avons faites dans le simulateur que nous avions mis en place. Et donc, il y a remonté trois hiérarchies en fait de métriques. Alors, au plus haut niveau, vous avez confiance et collaboration, mais ensuite, ça peut être décomposé sous forme de critères en fait, comme l'efficacité, l'effectivité, la robustesse, la fiabilité, etc. Et ces critères, en fait, peuvent être décomposés en des mesures de base qu'on peut aller mesurer avec des paramètres physiques, Des paramètres ou des paramètres alors soit objectifs, physiques, physiologiques, soit subjectifs avec des appréciations des pilotes. Là, je suis chargé, ils le disent. Bon, voilà, c'est ça. Alors, la question qu'on s'est posée et j'étais, il y a 15 jours, j'avais été invité par le CERC, le System Engineering Research Center du Department of Defense à Washington, donc j'étais à Washington il y a 15 jours, où on a discuté justement par rapport à ça, de la question de la certification. Comment on certifie un système d'IA ? La réponse est, on ne sait pas. Et en pratique, ce n'est pas demain la veille qu'on va y arriver tel qu'on le faisait pour la certification du système mécanique, si vous voulez. En revanche, on s'intéresse beaucoup plus à la qualification du système, comme on s'intéresse à la qualification de personne. Quelqu'un est qualifié dans un certain domaine d'expertise. mais on s'est posé cette question de certification versus qualification. Et donc, pour qualifier des systèmes d'IA, il y a un certain nombre de mesures, de critères et de métriques qu'on va essayer de mettre en œuvre. Alors, tout ça, sur la méthode donc PRODEC qu'on a développée, il y a une partie facteur humain avec les métriques qu'on fait tourner avec la comparaison de l'activité de la tâche. Il y a PRODEC elle-même avec le stockage au fur et à mesure des fonctions déclaratives que l'on trouve, les fonctions émergentes. Il y a tout ce qui est évaluation formative pour les gens qui font de l'interaction de machines, évaluation formative, ça vous parle, j'en suis sûr. C'est-à-dire, c'est des évaluations en cours de développement dont on utilise des résultats ensuite pour changer le système. Et puis, tout ce qui est développement agile par rapport au prototype qu'on développe. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'avec cette hémothède PRODEC, on s'aperçoit qu'on peut développer une ontologie systémique, c'est-à-dire un modèle, finalement, progressif pour faire du MBSI, si vous voulez, mais à partir d'opérations simulées. Alors, qu'est-ce qui est fondamental ici ? Eh bien, ce qui est fondamental, c'est la notion de système et la notion de contexte. Alors, ça, c'est très important de comprendre parce que les gens qui font de l'ingénierie système, vous savez très bien qu'on parle d'architecture système. L'architecture système, c'est l'espace du système. C'est système, sous système, les parties d'un système avec les attributs, etc., les fonctions, les structures, etc. Mais il y a un autre plan qui est, si je peux exprimer ça en plan, c'est des hyperspaces, un autre espace qui est l'espace des contextes. Et là aussi, de la même façon qu'on parle d'architecture système, il va falloir passer d'architecture contextuelle. Il y a des contextes qui sont autant imbriqués. Par exemple, si j'étudie un vol d'avion, eh bien, j'ai des phases de vol qui sont des contextes particuliers. Et dans les phases de vol, il y a des sous-phases de vol. Par exemple, au décollage, vous avez le contexte du décollage, en fait, qui peut être décomposé en plusieurs parties. La première partie, c'est du lâcher des freins à la vitesse V1, c'est la vitesse de décision de laquelle on ne peut plus s'arrêter. Entre V1 et VR, la vitesse de rotation, ça, c'est un autre contexte. Et puis ensuite, au-delà, entre VR et V2, ou V2 plus 10, eh bien, c'est le décollage initial, etc. Et donc, à l'intérieur de ces contextes, en fait, les comportements des différentes configurations du système vont être particulièrement, enfin, spécifiques. Donc, il faut déterminer non seulement l'architecture système, mais aussi l'architecture contextuelle. Alors, pour ça, on a développé une représentation de connaissances, une façon d'en parler, si vous voulez, mais aussi d'établir d'un point de vue, comment dire, knowledge representation, de représentation des connaissances. On est en train de développer un système, d'ailleurs, pour Prodect, sur ça. Un système, en fait, c'est caractérisé par une structure et une fonction. Et un système de système est caractérisé par une structure et une structure et une fonction de fonction qui doivent être superposées. est caractérisé par un rôle, un contexte de validité et des sous-systèmes. Par exemple, si je prends un système qui est le facteur, par exemple, il a une structure et fonction, c'est lui, son rôle, c'est de distribuer des lettres. Le contexte, c'est 8h, midi, 2h, 5h, tous les jours, pendant 5 jours. Sauf quand il y a des grèves, dans ce cas-là, soit il n'est pas là, soit il va faire des heures plus longues, etc. Un quartier, qui lui a attribué, etc. Et puis, les ressources dont il dispose, les sous-systèmes, c'est le vélo, c'est le sac, ça c'est des systèmes qui veulent être physiques ou cognitifs. C'est-à-dire, cognitif, c'est le pattern matching. Il va falloir qu'il apparie le nom de la rue qu'il voit sur le panneau de la rue avec le nom de la rue sur la lettre et le numéro sur la porte, le nom de la personne à laquelle la lettre est adressée. Donc, les systèmes peuvent être physiques ou cognitifs et humains ou machines. Et tout ça, c'est une façon de représenter les connaissances dans l'espace systémique. Alors, du côté, on va dire que ça, c'est l'entité déclarative, si vous voulez. Et ce qui est intéressant dans cette représentation de connaissances, alors là, c'est théorique, mais c'est qu'un système, en fait, c'est un système de systèmes avec cette définition-là directement. Alors, ça, c'est très utile parce que dans tout ce que nous faisons aujourd'hui en ingénierie système, mais vous voyez que là, étant donné qu'on met humain, machine, ce n'est pas que les systèmes machines, c'est aussi des systèmes humains. Alors, bien sûr, quand on dit un humain est un système, il y a des gens qui tiquent parce qu'ils disent ah non, un système, c'est un système embarqué, c'est une machine, c'est un... Ben non, un médecin, quand il vous dit le système cardiovasculaire, ben je vous assure que ce n'est pas une machine, c'est un organe biologique, c'est physiologique, un système cérébral, un système... Mais c'est vrai aussi pour des systèmes dans le domaine sociologique ou des systèmes politiques, un système socioculturel, par exemple. Vous voyez, c'est... Voilà, donc il y a des systèmes naturels et des systèmes artificiels. Et ces systèmes sont des systèmes de systèmes et cette approche de modélisation, en fait, prend en compte directement cette notion. Donc, nous sommes en train de mettre en place en fait une plateforme, une architecture, en fait, pour capturer tout ça. Alors, des points de vue architecture contextuelle, là maintenant, la partie procédurale, dans le PRODEC, c'est tout ce qui est système comme transformation, une transformation de la tâche en activité. Et ça, c'est la partie fondamentale, justement, de l'approche HSI. Donc, on va dire qu'on a une architecture contextuelle, une architecture systémique. ça, c'est alimenté par des scénarios procéduraux qui sont donnés par des opérationnels, on va discuter avec des pilotes, là, dans ce cas-là. Et du côté architecture systémique, ce sont des configurations déclaratives. Vous vous souvenez, en informatique, on a déjà vu ça, il y a des langages procéduraux et des langages déclaratifs. La partie déclarative est donnée par les ingénieurs de conception ou les ingénieurs de système. Alors, la méthode PRODEC, en fait, promeut le bouclage entre architecture systémique et architecture contextuelle. Et donc, derrière tout ça, bien sûr, il y a tout ce qu'on appelle depuis très longtemps, maintenant, Scenario Base Design et l'implémentation du Scenario Base Design sous forme de simulation humaine à la boucle. Alors, je vais vous démontrer quelque chose qui est très important à ce niveau-là. Quand vous avez un système sociotechnique à développer, que ce soit un système de kilorobotique sur les puits de forage en mer, c'est un gros système sociotechnique ou bien un système de combat aérien, vous avez en abscisse ici, en fait, le cycle de vie du système, de la conception vers le manufacturing, vers la certification, les opérations et le support et le démantèlement. Alors, vous avez trois courbes qui vont être très importantes. La première, c'est la courbe rouge, l'engagement sur les ressources. Habituellement, dans l'approche technocentrée que nous connaissons jusqu'à maintenant, on s'engage sur les ressources souvent très tôt, trop tôt. pourquoi ? Parce que, quand on construit un avion, par exemple, ça m'est arrivé d'être impliqué là-dedans, notamment avec Airbus, on a des fournisseurs qui viennent vous vendre les parties du système et donc, il va falloir s'engager à un moment donné et on s'engage à ce général ce qui, d'une façon, comment dire, assez directe, influence la flexibilité dans la conception. C'est-à-dire que, si on s'engage trop tôt sur les ressources, alors, la flexibilité de la conception chute assez rapidement. Et ensuite, la courbe verte, c'est la connaissance qu'on a sur le système qu'on développe et qu'on utilise ensuite. Plus on utilise le système, plus on le met en activité et plus on comprend ce qui se passe. C'est la courbe verte. Alors, vous voyez que, au début, comme on ne peut pas tout mettre ensemble tout de suite, un avion, ça s'assemble plutôt à la fin du cycle de conception-développement. Et c'est là qu'on fait les essais en vol, on fait la certification et puis là, on apprend beaucoup et puis en opération, on apprend énormément. C'est la compilation au cours du temps. Alors, si je prends l'approche centrée sur l'humain, anthropocentrée, avec de la modélisation et de la simulation humaine à la boucle, je m'aperçois que la courbe verte, je peux la translater vers la gauche. c'est-à-dire que je vais apprendre sur l'activité plus tôt qu'avant. Alors, bien sûr, il y a un facteur qui est très important, c'est le facteur de tangibilité. Est-ce que c'est tangible, tout ça ? Est-ce que c'est proche du réel ? Ben oui, c'est une question quand même parce que quand on est dans des systèmes virtuels, ce n'est pas tout à fait le réel. Quoique, de plus en plus, avec les modèles qui sont de plus en plus sophistiqués, on l'approche de plus en plus. Mais l'ingénierie numérique, Digital Engineering, nous conduit à faire ça. C'est clair. Et alors, plus on reste dans le domaine virtuel, plus on garde de la flexibilité, bien sûr. Et de sorte que la courbe de design flexibility, sa concavité s'inverse. Et de la même façon, les engagements sur les ressources aussi. Alors, certains me font remarquer, oui, mais là, comme on investit beaucoup dans la modélisation simulation, les modèles virtuels, vous savez, d'assosystèmes, tout ça, bon, c'est très utile. Il faut investir là un peu. Donc, on monte un peu la courbe rouge. Mais on s'y retrouve beaucoup à l'arrivée. Parce qu'ici, on a souvent beaucoup de choses à vite, vite modifier pour qu'on puisse vendre le truc, etc. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est, si vous voulez, comme on travaille aussi en même temps avec Safran, sur les problèmes de maintenance à distance, on a développé ce qu'on appelle ce concept de jumeaux numériques, on n'est pas les seuls, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, pour essayer de resimuler ce que les gens nous racontent à distance, voilà, le moteur s'est ensablé, etc., ce n'est pas notre faute, etc., et donc, on va essayer de comprendre ce qu'il nous raconte. Donc, ça revient dans ce schéma-là, si vous voulez, à étendre la modélisation simulation humaine à la boucle sur tout le cycle de vie du produit, si vous voulez, le jumeau numérique, le digital twin, ça va être une sorte d'extension, si vous voulez, de la modélisation simulation du début pour tester des what if. Qu'est-ce qui se passerait si ? Mais c'est aussi une documentation vivante du système, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir, vous savez, le model-based system engineering, c'est basé là-dessus, mais c'est des modèles qui sont statiques, là, on va avoir un modèle qui reproduit le comportement du système. Et donc, c'est un outil, finalement, pour comprendre ce qui est en train de se passer dans le système lui-même. À tel point que si on pousse le bouchon un peu plus loin, on pourrait dire « bah ouais, mais ça peut être aussi l'assistant virtuel qui va nous aider à comprendre comment opérer le système. » Donc, on est en train d'aller vers ça. Alors, pour résumer, je vais arrêter dans quelques minutes, au XXe siècle, on commençait par faire de l'engineering d'un avion. Et puis, après, on s'apercevait qu'il y avait des gens à bord qui auraient fait une interface entre les deux. Voilà. Et ça, j'appelle ça le syndrome de l'interface utilisateur, qui est un concept du XXe siècle, qui est là pour pouvoir utiliser, pour adapter l'humain à la machine, si vous voulez. Donc, si je généralise, c'est un peu ça, c'est-à-dire que je vais avoir un système, un environnement physique avec des humains dans la boucle et un espace de contrôle et de gestion du système. Et là, on a développé, alors j'appelle ça cette approche-là « inside out », c'est-à-dire qu'on part de l'intérieur du système, du système, du core business du système et on va vers les utilisateurs à l'extérieur. Les disciplines qui sont développées, c'est les sciences de l'ingénieur, l'ergonomie, l'interaction de machines, l'automatisation. Au XXe siècle, on fait exactement l'inverse depuis 20 ans. On commence par faire des modèles et des simulations. On fait de digital engineering de plus en plus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du outside in, c'est-à-dire que je vais me dire « je voudrais faire ça et voyons, je fais un petit modèle, je me fais la main et l'idée, c'est de tangibiliser au fur et à mesure ces modèles digitaux en gardant bien sûr du digital pour certaines parties mais je vais faire du 3D printing, je vais faire de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, je vais imprimer certaines parties pour les rendre plus physiques si vous voulez. Donc au XXe siècle, en fait, on défend l'idée que le HSI est centré vraiment sur ces nouvelles approches qui vont bénéficier de l'ingénierie numérique mais à condition que l'on prenne en compte un certain nombre de choses comme la tangibilité. Comment mesurer la tangibilité ? Alors, je n'ai pas le temps de vous faire un topo sur la tangibilité mais là, il y en a 220 pages, j'avais sorti ce bouquin en 2016 avec 4 grands attributs de la tangibilité, la complexité, la maturité, la flexibilité, la résilience et la durabilité. Je vais prendre un certain nombre de facteurs sociotechniques comme la situation partagée, la prise de décision coopérative, la prise de risque harmonisée et puis la conférence et la coopération dont j'ai parlé tout à l'heure. Je veux m'arrêter sur cette partie-là, sur la partie maturité. Beaucoup d'entre vous connaissent les TRL, Technologie Readiness Levels. En fait, ça ne suffit pas les TRL. Les TRL, ça c'est les TRL de la NASA. La NASA a beaucoup travaillé depuis très longtemps sur ça. Je ne vais pas revenir sur les TRL, vous connaissez. Mais ce sur quoi nous travaillons actuellement, c'est sur les HRL, Human Readiness Levels, qui doivent être harmonisés avec les TRL, bien sûr. Et la nouveauté aujourd'hui, et FlexTech travaille beaucoup là-dessus, c'est sur les organisations Readiness Levels. Parce que quand une, ça c'est sociétal, quand une société ou une organisation n'est pas prête, vous avez beau faire un truc super bien, ça ne sera pas adopté. Donc, il faut regarder par quelle place, comment gérer le changement. C'est là aussi. Donc, voilà, alors, on a exposé ça, j'ai exposé ça, vous voyez, le 22 septembre, j'étais à Washington, j'avais parlé de ça au DOD, il y avait un certain nombre de collègues américains qui sont à peu près dans la même veine, là, on travaille beaucoup là-dessus. Si vous voulez lire, j'ai des journalistes britanniques qui sont venus m'interviewer, là, ça s'appelle Research Features Journal Magazine, donc je ne sais pas, vous pouvez regarder. Dans deux semaines, je serai en Chine, là, pour présenter, donc, le Human System Integration tel que je viens de vous en parler. Donc, c'est le colloque Complex System Design Management. Il avait lieu à Paris l'année dernière, il y a deux ans. Il a lieu à Pékin cette année, Beijing. Voilà, je suis keynote speaker là-bas. Un certain nombre de bouquins qui sont sortis. Les trois derniers ont été sortis 2020, 2021, 2022, précédents un peu avant. Voilà, si vous voulez lire, il y a pas mal de choses qui ont été écrites qui sont enseignées à Central Supélec, à l'ESTIA, à Supaéro et à l'ESCP. Voilà un certain nombre de références plus récentes, enfin récentes, 2023, 2022, là, notamment la référence du Technologie Society, c'est un journal avec un impact facteur de 9,2, donc je pense que ça peut vous intéresser. Je fais de la pub fin mai 2024, nous organisons une école de printemps, au départ, ça devait être une école d'été, mais en mai, on ne peut pas dire que c'est l'été encore, une école de printemps qui porte le Human AI Teaming avec un certain nombre de gens qui sont très connus, il y aura Mickensley pour la Situation Awareness, il y aura Goudela Grotte de ETA, de Zurich, école politique de Zurich qui parlera de facteurs organisationnels par rapport à l'IA, il y aura So Yun Kim qui est la directrice de tout ce qui se passe autour du HSI, Human System Integration, à JPL, NASA, Caltech, Il y aura aussi Tom McDermott qui est le directeur du CERC de System Engineering Research Center du DOD. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a un site web et vous pouvez vous inscrire. Fin août 2024, nous aurons la conférence internationale INCOSI HSI 2024 à Jejou en Corée en collaboration avec le Congrès mondial d'ergonomie. Merci. Si vous avez des questions. Merci, merci beaucoup Guy André. Oui, c'est le bon moment pour quelques questions. Est-ce que vous avez dans l'assistance quelques questions pour Guy André ? C'est le moment. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui, Carla. Oui, merci pour la présentation. Tu peux allumer ta caméra peut-être ? Oui, pardon. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Je me demandais si vous pouvez parler un petit peu sur ce qu'on comprend aujourd'hui par intelligence hybride. Est-ce que justement tout ce qu'on vient de discuter dans cette présentation, on peut la faire entrer dans le scope d'intelligence hybride ou pas forcément ? Alors, bon, d'abord, je voudrais qu'on définisse l'intelligence hybride parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est quoi ? C'est l'intelligence partagée entre l'humain et une machine ? C'est quoi ? Si je le comprends bien, je découvre aussi un petit peu, c'est comment l'humain peut justement aider justement à l'intelligence artificielle à mieux donner des résultats plus cohérentes par rapport à ce qu'on devrait s'attendre côté humain. C'est l'IA hybride, tu veux dire ? L'IA hybride ? Tout à fait. L'intelligence hybride. Intelligence artificielle hybride, l'IA hybride. D'accord. Bon, moi, je ne suis pas très, très dans tout ça parce que je ne connais pas très bien, mais ce que je peux vous dire, c'est, moi, je vais vous répondre, c'est un peu comme les politiques, je ne voudrais pas raconter peut-être, mais je vais vous parler d'autonomie. Si vous voulez, aujourd'hui, l'autonomie est à la mode sur les machines, la voiture autonome, les drones, etc. Donc, moi, franchement, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'autonomie des gens. Et en fait, l'intelligence artificielle peut aider à augmenter l'autonomie des gens, si vous voulez. Et le problème avec l'autonomie, c'est que plus vous rendez des agents autonomes, et plus ils ont besoin de règles de coordination, ce qui fait que l'ensemble c'est un code de la route. Sur une route, vous pouvez faire pratiquement n'importe quoi, enfin, pas tout à fait n'importe quoi, mais beaucoup de choses. Mais si vous n'avez pas de code de la route, ça va être terrible. Donc, la coordination est liée à l'autonomie, si vous voulez. Et donc, là, il y a un problème, si vous voulez, au niveau de comment se traduisent les systèmes autonomes qui soient humains ou machines. Et donc, ça, c'est un sujet sur lequel on travaille, nous, c'est clair. Notamment dans le système de combat aérien du futur, là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, pour parler d'hybride, je suis désolé, mais c'est une question que je reporte à la prochaine fois, parce qu'il va falloir que je me documente un peu plus, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. Merci beaucoup. Et c'est un sujet assez vaste, justement, je voulais juste ouvrir la question. Merci. Merci beaucoup. L'IA hybride a beaucoup de facettes. C'est sûr que beaucoup en parlant en ce moment, souvent en héritage des anciennes exceptions du rapprochement entre l'IA symbolique et l'IA numérique. Mais il y a d'autres formes d'hybridation et il se trouve qu'à l'IRT, on a un programme là-dessus, mais ce sera un autre débat, un autre échange. Est-ce que, je crois qu'à côté de moi, il y a Amdelkrim Duffen qui a suivi le séminaire et qui a une question à poser. Bonjour. Merci pour la qualité de la présentation et le contenu très riche. Moi, j'ai une question un peu générale. C'est l'IRT systémique, si vous connaissez le type d'activité que nous menons. Vu votre fenêtre, quels seraient les sujets qui pourraient intéresser plusieurs filières, notamment sur ces sujets que vous avez présentés, qui pourraient, disons, apporter un avantage compétitif à nos partenaires industriels, notamment dans la conception des systèmes d'aide à la décision. L'ancienne présidente de l'Incosy, Donna Rhodes, qui est au MIT, que j'ai croisé il y a quelques temps, elle me disait, en fait, l'un des sujets qui pourrait être intéressant pour la communauté Incosy, c'est d'aller dans la compréhension de la psychologie des décideurs pour la conception des systèmes d'aide à la décision. Voilà, c'est une question générale, c'est plus pour avoir votre avis là-dessus. Alors, je confirme que c'est un sujet important, c'est sûr, et on travaille aussi un peu dans cette direction. je peux répondre avec un peu un témoignage, j'étais il y a 15 jours à Washington, et le thème de la réunion dans laquelle j'étais, qui était une réunion un peu fermée quand même, c'était ce qu'ils appellent AI for SE, SE for AI, c'est-à-dire, alors c'est écrit 4 SE, etc., bon, ça veut dire intelligence artificielle pour le système engineering et le système engineering pour l'intérieur artificiel. Alors l'idée, c'est, là, ça se décline à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que, alors je ne sais pas si c'est ça l'hybridation, je n'en sais rien, mais c'est tout cas, ce qui se décline là, c'est que l'intérieur artificiel numérique, c'est les réseaux de neurones et le clustering, moi je me souviens à l'époque quand j'ai commencé dans mon métier, depuis les années 80, on parlait d'analyse de données, bon, c'était, on faisait des clusters, on faisait, bon, aujourd'hui, on appelle ça la science des données, data science. Donc ça, c'est complémentaire, effectivement, à l'ingénierie système, mais ce n'est pas de l'ingénierie système. Alors qu'en fait, il y a une partie de l'intérieur artificiel, comme les systèmes multi-agents, qui ressemble énormément au système de système. C'est-à-dire que, là, c'est plus qu'une complémentarité, c'est une similarité qu'il faudrait exploiter. C'est-à-dire qu'on a déjà fait beaucoup de choses à l'IA sur les systèmes multi-agents qui pourraient être utiles en système d'ingénierie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans FlexTech, actuellement. Ça, j'insiste là-dessus parce que c'est très, très riche. Donc, vous voyez ce que je veux dire, la différence. Donc, voilà. Alors après, il y a la question de complémentarité, effectivement, entre l'IA et l'ingénierie système ou le HSI, parce que, pour moi, le HSI, c'est… Bon, je vais être un peu prétentieux là, certainement, mais c'est le futur de l'ingénierie système. Si on ne prend pas en compte l'être humain, je ne pense pas qu'on puisse aller bien loin. Donc, il est important qu'on définisse des méthodes, des techniques, des outils, des représentations de connaissances. Enfin, c'était l'objet de mon papier sur l'épistémologie du HSI pour aller plus loin, justement, dans ces développements. donc là, la prise en compte de l'humain et des organisations est fondamentale, quoi. Et l'IA peut aider là-dedans, c'est assez intéressant, ça c'est clair. Mais d'un point de vue socio-cognitif, c'est… c'est un peu certainement ce que disait Donnarod, c'est ça. Et donc, moi, je conseillerais au niveau industriel de… moi, pendant toute ma carrière, j'ai fait de l'interaction de machines, enfin, tu sais ce que j'ai fait, et au début, moi, j'étais plutôt du côté très, comment dire, cognitif au sens presque des neurosciences, quoi. Et puis là, aujourd'hui, de plus en plus, ça va vers la socio, quoi. C'est l'interaction entre des gens, entre des gens et des machines qui deviennent de plus en plus sophistiquées. On doit plus maîtriser tout ça, parce qu'on est vraiment à la préhistoire, là. Enfin, on avance, on avance. Là, j'interagis pas mal avec des gens de la Sorbonne, en sociologie, qui est, à mon avis, il y a beaucoup de choses à regarder là-dedans, quoi. C'est, c'est, bon, voilà. OK. Merci. Merci. Je crois qu'à la distance, là, il y a aussi André Meilleur qui a levé la main. Oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation superbe. C'était super intéressant. Je voulais aussi revenir à ce que vous avez mentionné au début sur les systèmes multi-agents et le rôle qu'ils jouent maintenant. Il semble que ça résurgisse, qu'on a oublié un peu ces derniers temps, mais quel est pour vous le rôle maintenant ? Alors, au niveau des systèmes multi-agents, je dirais, c'est des questions de modélisation. La modélisation qui avait été faite à NIA pendant très longtemps, un des premiers qui s'est intéressé à ça, c'est Marvin Minsky au MIT. Il avait fait un bouquin qui s'appelait Society of Mind en 1985. Moi, ça a été mon livre de chevet, enfin, de chevet professionnel, pendant très longtemps parce qu'il a bien mis en... En fait, il a fait des systèmes de systèmes. Aujourd'hui, on découvre ça, mais ça a été fait déjà. Donc, le côté agent, en fait, il est décliné à plusieurs niveaux. Il est décliné au niveau interaction, mais il est décliné aussi au niveau cognitif, c'est-à-dire comment ça marche un agent. Voilà. Et puis aussi, au niveau sociocognitif, c'est-à-dire quels sont les modèles d'interaction. Voilà. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais on pourrait se revoir si vous voulez. Mais je l'ai écrit dans mes bouquins, là, récemment. Il y a trois grands types de modèles d'interaction systémiques. Le premier, c'est la supervision, c'est-à-dire que deux agents peuvent réagir entre eux grâce à un superviseur parce que sinon, ils ne savent pas. Par exemple, moi, je me souviens au début de l'informatique, enfin, de l'informatique, pour moi, en tout cas, c'est dans les années 70, pour programmer des choses, j'ai besoin d'aller voir un géant système pour qu'il me dise le truc et j'avais besoin d'avoir un superviseur. De plus en plus, ça a devenu très user-friendly parce qu'on a beaucoup travaillé sur l'utilisabilité et tout ça. Et là, c'est passé à un deuxième niveau de la supervision, on est passé à la médiation. La médiation, en fait, le desktop, c'est médiateur. c'est-à-dire que quand je fais file new ou file open, je comprends ce que je fais. Mais de l'autre côté, du côté de la machine, ce n'est pas ça. Ce sont des commandes qui sont backslash eau, étoile, je me souviens à l'époque, c'est des trucs comme ça. Et le médiateur, en fait, c'est comme des diplomates. Il y a deux nations qui veulent se parler. Avec les diplomates, ça marche mieux. C'est médiation. Et puis ensuite, vous avez le troisième modèle qui est le modèle de coopération par partage de modèles communs. C'est la coopération, en fait, c'est ce que font les gens, les êtres humains. Ils essaient de construire un modèle de l'autre et le modèle que l'autre a de soi aussi parce que ça, c'est difficile d'un point de vue informatique. C'est difficile d'un point de vue systémique. Google a fait des choses, bien sûr, depuis longtemps. Ils vous observent interagir et puis après, ils vous proposent des pubs appropriés. Mais ce modèle de coopération, en fait, aujourd'hui, l'humain ne peut... Enfin, c'est pour ça que l'humain reste leader là-dedans. Et donc, comment on fait pour faire la coopération humain-système ? C'est ça, le human-AI teaming. Et donc là, il y a quelque chose vraiment à creuser, mais c'est fondamental. Je ne sais pas où on en sera d'ici quelques années, mais en tout cas, il est urgent de s'y intéresser. Super. Oui, j'aimerais bien en parler plus plus tard. qu'il y aura une école de printemps à Biarritz. Ça peut être l'occasion, effectivement. Merci. Peut-être une dernière question. Je vois qu'il n'y a pas d'autre main. J'avais une autre question, moi, sur... Alors, ça m'a peut-être échappé dans ta présentation. Le teaming, en fait, quand on parle de teaming entre une machine, enfin, un système, un système, et alors aujourd'hui, on voit bien que ces systèmes sont souvent en barque de l'IA avec eux, et un humain ou plusieurs humains, on a toujours, en première intention, regardé comment, finalement, l'humain pouvait être aidé par la machine, comment l'humain pouvait être, pour ses propres décisions qu'il prenait, souvent in fine, être aiguillé et aidé. On a assez rarement pris le paradigme inverse d'essayer de regarder comment l'humain pouvait aider l'IA et les systèmes d'IA. Et donc, nous, on a un projet où on essaie de faire un peu du bidirectionnel entre les deux et surtout, où finalement, cette notion d'apprentissage et d'apprenance, enfin, d'apprentissage que les humains ont de principe est également un paradigme de base de certains systèmes apprenants. Et donc, parfois, l'humain pourrait assez naturellement et en temps réel, et c'est peut-être là le sujet, renforcer certaines croyances de la machine ou à l'inverse, peut-être mettre quelques warnings que la machine pourrait prendre en compte. Est-ce que ce type de travaux dans les deux sens, bidirectionnel entre les deux systèmes est quelque chose de base que vous avez intrinsèquement dans cette notion de teaming ou c'est quelque chose pour venir ? Moi, je veux dire, je fais ça depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire que, quand je me souviens que j'étais à la NASA, je travaillais sur la station spatiale, pas internationale, mais c'était Freedom à l'époque, c'était la station spatiale américaine avec le bidon Columbus du côté européen. C'était 88, 89, 90, quand même, ça fait longtemps. On regardait, pour faire la documentation de la station spatiale, je te réponds par un exemple, on regardait, en fait, comment organiser les interactions entre les gens, etc. Et donc, il y avait beaucoup de documentation qui était générée et on faisait de l'indexation contextuelle, c'est-à-dire que cette indexation contextuelle était faite par l'intermédiaire d'un algorithme de machine learning, en fait, qui était un algorithme de renforcement, un peu ce qu'a fait Google après, quoi, c'était, et en fait, quand tu obtenais un document qui ne te plaisait pas, tu disais, ben non, c'est pas ça que je veux, tu expliquais pourquoi, et donc ça, c'était pris en compte dans le système pour que ça ne re-arrive pas, mais il prenait en compte des éléments de contexte c'est pour ça que le notion de contexte est très important, qui étaient les suivants, c'est-à-dire que c'était ton nom, c'était ta profession, le type de tâche que tu faisais parce que ça devait être renseigné, c'est-à-dire que pour pouvoir apprendre dans le contexte, il fallait faire de l'introduction, là, c'est bien directionnel, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il fallait rentrer ça, et quand c'était succès, là, on le renforçait avec ton nom, etc., etc., et donc, si tu veux, depuis longtemps, on fait des choses comme ça, mais… Oui, mais assez difficilement sur les systèmes critiques, peut-être. Alors, moi, je te parle de doc, là, effectivement, c'était assez statique, finalement. Les systèmes critiques dynamiques, là, je ne sais pas trop parce que je n'ai jamais fait ça, mais pourquoi pas, il faut voir. On voit bien que souvent dans les cockpits de contrôle, de salles de contrôle, les experts humains ont souvent une réponse qui diverge de ce que potentiellement une machine lui explique parce que lui, il a intégré un système, un élément de contexte, et quelque part, cette information, s'il la rentrait, il permettrait de modifier la prochaine réponse que l'IA pourrait fournir. Alors, moi, je dirais que, comme ça, à brûle pour point et puis à rediscuter, j'ai un peu peur de ça. Je trouve ça un peu dangereux. Pourquoi ? Parce qu'un avion, ça se certifie. Et quand tu as une machine qui change tout le temps, pour la certification, tu ne peux pas. Une certification, ça va être... Oui, bien sûr, c'est un gros problème sur la certification, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est... Donc, sur tous les systèmes critiques, vraiment, Life Critical Systems, c'est... On n'y est pas. Vraiment, j'ai peur, quoi. Oui, oui. Avec l'acception, effectivement, d'une IA qui s'enrichit continuellement ou en continu, en tout cas. S'il faut refaire la certification à chaque étape, on ne s'en sort plus, quoi. Il y a une dernière question de Christophe Alix. Après, on va être obligé d'arrêter parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des réunions à côté. Bonjour, Christophe. Oui, bien, bonjour tout le monde et bonjour Guy André. Je me permets d'en profiter pour vous saluer. Merci encore une fois pour cette présentation. je commence à bien connaître le contenu des travaux et je les apprécie davantage chaque fois. Moi, mon souci, enfin, tu le connais, Guy André, mais je pense que ça vaut le coup de le partager, c'est comment on met tout ça en pratique et en œuvre dans un contexte industriel avec effectivement aujourd'hui un certain nombre de personnels et de compétences qui n'existent pas pour mener ce type d'activité. Alors, je ne mets pas du tout en cause le bien fondé. Au contraire, je suis même le premier promoteur pour dire qu'il faut mixer ces deux aspects, procédural et déclaratif, qui reviennent en gros à dire qu'il faut se préoccuper à la fois du domaine opérationnel et le comprendre de façon claire et de la façon dont on va techniquement apporter des solutions aux problèmes posés, il faut les deux, mais je ne vois pas aujourd'hui ce genre de choses se mettre en place très concrètement. Alors, est-ce que dans tes discussions récentes, par exemple à l'Incosie ou avec le CERC, tu vois apparaître des directions de mise en œuvre de cette activité-là ? Alors, moi, je la considère comme centrale au niveau des trade-off d'autonomie quand on commence à considérer un système en particulier quand ils sont distribués. Donc, AFK, c'est un exemple très clair. mais je pense qu'aujourd'hui dans nos ingénieries, ça ne démarre pas. Et si je regarde ce qui se passe en plus avec l'impact de l'ingénierie de l'IA, je pense que ça fait l'effet inverse. Donc, est-ce que de votre côté, de ton côté, Guy André, tu as une préconisation ou est-ce que tu vois quelque chose bouger ? La réponse, elle va être très parcellaire parce que c'est ce que je peux voir depuis mon siège là ou depuis mes voyages ou depuis mes réunions, etc. Alors, si je regarde certaines industries, alors là, je vais rentrer dans des confidentialités. C'est un peu embêtant parce que je ne pourrais peut-être pas en parler beaucoup. mais je connais... il faut que tu te sens à l'aise parce qu'on pourra peut-être couper l'enregistrement sur cette réponse et puis si elle doit être en viflée. On peut en parler en aparté également. Bon, écoute, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. On a une industrie, je ne vais pas la citer, mais qui n'est pas de l'aéronautique, qui nous fait confiance pour la construction de nouveaux systèmes là et on pourra en parler en particulier si vous voulez. Je suis désolé, mais je préfère... D'accord. C'est donc une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y en a certains qui sont convaincus, qui sont prêts à s'y lancer. Voilà, ce n'est plus de la R&D, c'est du D. Vraiment, donc voilà, donc ça, c'est... Là, je peux dire... Enfin, je peux dire... Il faut me croire, quoi. Mais voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quand je regarde, parce que ces questions ont été posées il y a 15 jours à Washington, je regarde un peu... je dirais que dans le domaine militaire, les gens sont moins timides quand même. Il y a un début là quand même de prise en compte de tout ça et là, je suis assez optimiste que c'est en train d'évoluer. Je vois ce que font mes confrères américains là. On est en phase. Alors, il n'y a pas forcément toujours les mêmes mots, les mêmes trucs, ces méthodes. Après, on se chamaille sur... Ouais, mais ça, c'est... Bon, bref. Enfin, globalement, on est sur la même voie, quoi. Donc ça, je suis assez... Enfin, je suis content quand même. Ça va dans le bon sens, quoi. Tu vois, c'est ça. Mais pour répondre vraiment à ta question d'un point de vue, comment dire, de l'avenir, je crois que nos sociétés sont structurées d'une certaine façon et c'est difficile de faire changer de cap un paquebot qui est hyper lourd. Tu vois, c'est pas un dériveur, quoi. Tu peux pas changer comme ça le jour au lendemain certains trucs. Donc, il faudrait s'attaquer à l'aspect sociotechnique des organisations aussi. C'est-à-dire que c'est pas si simple que ça, quoi. Donc, parce que ce que je viens de raconter, notamment sur les diagrammes, les deux diagrammes de les courbes vertes, rouges et bleues, la NASA, ça fait un moment qu'ils sont quand même pas mal là-dedans. Ça, ça va. Mais parce qu'ils ont peut-être les coups des franches, si tu veux. Ils sont pas sujets, si tu veux, à une certaine, peut-être, je vais pas dire des mots que je vais regretter après, mais productivité ou je sais pas quoi. Mais c'est... Donc, je pense qu'il faut faire des pilotes. Il faut faire des... Comment dire ? Des expérimentations qu'on va pouvoir montrer ensuite et montrer que ça marche. Voilà. Je sais pas comment répondre à ta question autrement que ça. C'est difficile, quoi. De toute façon, on connaît tous les deux ce que c'est qu'une industrie. c'est difficile, quoi. C'est sûr, mais je pense que c'est l'avenir. Vraiment, on n'a pas le choix maintenant. Il faut intégrer l'homme. Et si on le fait pas, on va toujours faire des interfaces, là. On adapte les gens au système et puis voilà, quoi. C'est pas... Alors, on dit l'inverse souvent, alors que c'est pas ça. C'est pas la machine qui adapte à l'homme. C'est l'inverse. Donc, si on continue comme ça, c'est sûr que on va... Bien sûr, l'approche technocentrée, elle conduit à ça. Alors qu'en fait, une approche anthropocentrée devrait prendre en compte ce qu'on veut faire depuis le début, mettre l'humour dans la boucle, faire des simulations, etc. Alors, voilà. Alors, certains me disent « Mais oui, mais on le fait ça aussi. » Ouais, mais... Je pense qu'il nous manque quelques éléments de description. Enfin, il nous manque une plateforme d'expression de ce genre de considération. Donc, il faut travailler sur ces aspects-là. Donc, mon prodex, on va dire, c'est l'aspect intellectuel de la chose, mais il faut l'outiller, il faut que ça devienne des pratiques relativement courantes. Je pense que c'est un petit peu ça qui nous manque. effectivement, on est encore, et je pense que ça, c'est aussi lié à notre éducation. En tout cas, la mienne, c'est clair, mais on est très technocentré dans nos façons de faire depuis tout le temps. Donc, ça, ça va prendre du temps à changer, mais il faut vraiment insister très lourdement là-dessus. Je pense que c'est clé. Non, mais moi, je suis un ingénieur de formation initiale. Je comprends. Tout ça est clair, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Il faut continuer. Voilà. Oui, je pense également que c'est le bon moment, mais j'attends le petit élément déclencheur, si tu veux, quitte à le provoquer, mais je ne sais pas comment. J'en profite. Si un jour, on pouvait discuter, ça m'intéresse. Bien bien. Bon, on est arrivé à un peu à la fin de notre séminaire. On te remercie encore tous collectivement pour ton intervention. Et puis, de toute façon, le contact, on pourra éventuellement relayer des demandes de mise en relation pour des questions ultérieures. Et puis, on te refera signe sur le replay qui sera mis en ligne également. Bien. Et s'il y a des projets sur lesquels on peut aider, n'hésitez pas. Bien sûr. on peut-être. Bien sûr,